Ma Frenchy team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est story time ! Je vais vous raconter la pire honte de ma vie, enfin l'une des pires hontes de ma vie. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment est-ce que vous, vous aurez réagi. Alors oui, Laurent Baffi m'a affiché. Non, je balance le blaze, je suis obligée, je suis obligée. Alors préparez-vous un petit thé, un petit café, posez-vous et listen to me. Alors les girls, avant de commencer la vidéo, on va faire un jeu. Si vous avez fait au moins... Hein ? Comme ça, vous êtes obligée de liker la vidéo. C'est bon ou pas ? Je vous invite à vous abonner à mon Instagram et mon TikTok. Alors mon TikTok il est dans la barre de description si vous voulez. Et Instagram là où je fais pas mal de stories, où je montre un petit peu ma vie. Même si ma vie pour l'instant elle est pas trop... Elle est un peu flic-a-flac. C'est-à-dire que je fais en sorte de sortir toute seule. Là prochainement je vais sortir en soirée, en lounge. Enfin, en lounge, non. Dans un lounge, toute seule, aller boire un verre, voir ce que ça donne. En gros je me mets des défis pour sortir de ma bulle que j'ai créée toute seule lors des différents confinements qu'on a pu avoir à cause du Covid. Let's go ! Alors c'était à l'époque. J'avais 18 ans. Et j'étais avec mon premier amour. Et sa famille voulait absolument aller voir Laurent Waffy. Donc moi de base, cet humoriste, franchement je l'aimais bien. Il était drôle, il était assez drôle et tout ça. Bon, pour le peu que je me souvienne. Et du coup je lui dis bah vas-y et tout, moi aussi je vais prendre la place. Je sais plus si c'est moi qui ai payé la place ou si c'est eux. Je sais plus. Anyways, donc on arrive là-bas. Donc il y a ses parents. Il y a lui et il y a moi. D'accord ? Et du coup on s'installe. Mais on s'installe de manière visuellement... L'humoriste il nous voit vraiment, tu vois. Genre c'est pas sur le côté, c'est pas en haut, c'est pas dans le sous-sol. C'est vraiment en face to face, tu vois. Et il arrive un moment où vous connaissez en général l'humoriste. Il aime bien tchâcher et tout avec le public et tout ça. Et là, je sais pas pourquoi, je vous promets, j'ai ressenti, j'ai senti qu'il allait me parler à moi, tu vois. Donc il commence à parler à mon... En fait c'était mon premier amour d'ailleurs. Donc il commence à parler avec lui, je sais plus trop ce qu'il dit et tout. Et il nous demande de venir sur scène. Comment ? Eh mais moi déjà devant 10 personnes, je bégaye. Mais alors là, donc là je me dis, bah mince, il y va. Du coup, vas-y j'y vais. Donc j'y vais avec lui et tout. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il se fout un peu de sa gueule et tout ça. Moi je suis un peu gênée, je fais han 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 han, tu vois. Et à un moment donné, il lui dit de fermer les yeux. Et il ramène un truc. Et ce truc, les filles, en tant que rebeu, c'est un chum. Non, c'est un chum de fou malade, tu vois. C'est un chum. Non ! Oh là là. Et il lui met un masque. Et c'est pas un masque d'horreur façon, un masque genre Teletobies, un truc Mims. Non ! Non ! Non ! C'est un masque de... C'est un masque de début de Zouzou. Non, il faut que je parle en codage. Parce que j'aime pas trop parler de ce genre de choses et tout, tu vois. Il met un truc de Zouzou sur la tête. Zouzou, vous remplacez par des I entre les Z. Vous voyez ce que je veux dire. Et là, tout le monde rigole. Et moi, je suis quoi ? Moi, je rigole, mais de manière nerveuse. C'est-à-dire que je déteste les blagues de boule. Franchement, ça me fait absolument pas rire. Franck Dubosc, tous les gens comme ça. Jean-Marie Bigard et tout ça, c'est pas du tout mon délire. Et genre, je suis archi gênée. J'avais envie de disparaître tel Gaspard. Au secours, aidez-moi. I'm dying. Mais restez ! Parce que c'est pas la fin. À ce moment-là, je sais plus trop ce qui se passe. Ça date, les filles. Genre, je suis grave gênée et tout. Non, non, bref, à un moment donné, il lui retire. Mais mon premier amoureux, là, il rigole aussi. En même temps, voilà, c'était pas un rebeu. Donc, c'est un peu beauf tout ça, quoi. Un peu beauf, hein. Donc, là, c'était le premier truc en mode la honte. Et moi, j'ai l'archi mal pris intérieurement. Je me suis dit, ah, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis en train de sortir avec un zgeg. C'est ça, la définition. Peut-être que c'était un signe de Dieu, en fait. C'était peut-être, en fait, un signe de Dieu dans le sens où Cheyma arrête de sortir avec lui. Regarde, c'est un zgeg. Regarde, c'est un zgeg. Il le montre devant la terre entière, tu vois. Et moi, je suis là et tout. Bon, bah, je rigole. Je suis un peu gênée et tout ça. Et je me dis, vas-y, et tout. Vas-y, je n'ai fait que accompagnatrice de mon amoureux, tu vois, sur la scène. Non, non, je n'ai pas fait accompagnatrice seulement. Non, non. Vous savez ce qu'il a fait ? Il me dit, est-ce que tu peux me passer le numéro de téléphone de ta maman ? Aïe, 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 les histoires. Là, je dis, quoi ? Pourquoi ma maman ? Pour faire quoi devant, je ne sais pas combien de personnes, là ? Pour faire quoi ? Tu veux faire quoi ? Non. Là, je dis non. Donc, je dis non. Et je redis non. En mode, non, 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 je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Et vas-y, sur le coup de la pression et tout, je donne. Donc, il avait un téléphone sur lui et tout ça. Il met le numéro de téléphone de ma mère. Et en fait, ma mère, elle était à une soirée rebeu avec ma soeur et tout. Et il l'appelle. Mais moi, je suis perdue parce que déjà, la première blague, elle ne m'a pas plu. Mais alors, je ne crois pas que ça va me plaire avec la madrée, tu vois. Non, non, je suis trop en stress. J'étais trop en stress. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Que, quoi, comment ? Et en fait, on entend du bruit parce que, en fait, c'était un truc musical et tout ça. Et c'est ma soeur qui décroche. Donc, ma fille, il lui dit, oui, est-ce que vous pouvez me passer la mère de Shaima ? Non, non, non. Donc, elle passe le téléphone à ma mère. Et vous savez ce qu'il lui a dit ? Non, mais devinez ce qu'il lui a dit. À 18 ans, j'avais 18 ans, moi. 18 ans, rebeu. Il lui sort quoi ? Oui, vous êtes bien la maman de Shaima ? Et ma mère, bon, elle n'entendait pas trop et tout ça. Et elle disait, oui, c'est qui et tout. Il lui dit, oui, c'était pour vous prévenir que votre fille est enceinte. Moi, ou très choquée, je voulais trop disparaître. Je vous promets, je voulais trop disparaître. Et là, en fait, je crois que ma mère, elle n'a pas trop entendu ce que le mec a dit, en fait. Et bon, bah, tout le monde rigole. C'est archi drôle. Non, mais c'est archi marrant, en fait. Pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Par chance, comme je vous ai dit, ma mère, elle n'a pas entendu. Non, parce que... En fait, c'est un malin. Il a dû se dire, ah, ok, c'est une rebeu. Attends, je vais lui sortir un truc comme ça, tu vois. Mais imaginez, genre, mes parents, ils n'étaient grave pas indulgents, tu vois. Imaginez, parce que mes parents, ils sont cools. Imaginez, genre, j'ai un grand frère qui ne me laisse pas sortir, qui ne me laisse pas avoir de copains. Je suis venue au spectacle en soum-soum. Imaginez, genre, imaginez ce que j'aurais pu... Eh, j'aurais pu mourir, carrément. Le mec, il ne s'en rend pas compte, en fait. Bon, bah, finalement, il raccroche. C'est tout ce dont je me rappelle. Bref, bon, bah, voilà, vous connaissez un petit peu la vibe. Je suis en mode, je rigole, mais en fait, je ne suis pas bien. On retourne s'asseoir et tout ça. Et en fait, à la fin, il y avait une dédicace. Eh, balèque de ta dédicace, ma gueule. Voilà, balèque. Eh, je m'en fous, total, carrément. J'y vais quand même parce que j'ai mon copain et ses deux parents voulaient y aller et avoir une photo avec lui, etc. Et bref, on arrive devant lui. Et moi aussi, je suis là, tu vois. Moi aussi, je suis là, je suis là, tu vois. Et le mec, il me regarde et il me dit, « Ah, t'as pas l'air très contente ? » « Bah non, mon frère, je suis pas contente, en fait. » Alors déjà, de un, tu mets un sgag sur la tête de... le mec que j'aimais à la folie. Et de deux, t'appelles ma daronne pour dire que je suis enceinte. Mais à quelle heure tu fais ça ? Mais à quel moment ? C'est drôle. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, à quel moment ? À quel endroit, là, c'est drôle, en fait ? Parce que, franchement, ça aurait pu vraiment me mettre dans la merde. En plus de ça, voilà, tu humilies le mec que j'aimais réellement de tout mon cœur. C'était mon premier amour. Il n'y a pas à faire ça, en fait. Il n'y a absolument pas à faire ça. C'était la pire honte de ma vie, les filles. Et du coup, voilà, je sais pas quoi en penser. Dites-moi en commentaire comment vous, vous aurez réagi. Et bah, c'est tout pour moi. La vidéo est terminée. N'hésitez pas à lâcher un comme, un like ou à partager tout simplement la vidéo si ça vous a fait rigoler. Et je vous dis à la prochaine pour une next vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501